Hey what's up ma chileya et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez grosse, une grosse vidéo critique où je vais vous parler de plusieurs films d'animation que j'ai vu récemment, oui et non, j'avoue que quand on regarde le titre, on peut se dire t'es un peu en retard en fait, je sais mais en fait la vidéo j'ai écrite ça fait très longtemps, ça fait un moment déjà et je ne pouvais pas mettre cette vidéo à la poubelle parce que je me devais de tourner cette vidéo et de la poster, donc on va parler de films qui datent un peu et de films qui datent un peu moins, films et courts métrages parce qu'on va parler d'un court métrage dans cette vidéo, voilà, de base comme à mon habitude j'étais censée faire une vidéo pour chaque film mais le temps a passé et j'ai décidé de tout regrouper dans une vidéo pour pouvoir plutôt parler des derniers films d'animation que j'avais vu, Kounfou Panda 4 ne fera pas partie de cette vidéo puisque j'ai décidé d'en faire une vidéo à part et en soi ça ne date pas tant que ça puisque au moment où je filme, je l'ai vu hier donc ce sera vraiment une vidéo dédiée aux films, là j'ai plutôt eu envie de d'abord parler de tous ces films que j'ai vus récemment avant Kounfou Panda 4 et de vous donner un avis sur chaque film. Comme on le sait, la fin de 2023 et le début de 2024 a été marquée par la sortie de plusieurs films d'animation et j'ai décidé de plutôt faire dans l'ordre chronologique et je vais commencer par Wish. Comme chaque année, Disney revient toujours fin novembre avec son nouveau film d'animation et 2023 a été une année assez particulière pour le studio puisqu'il fêtait ses 100 ans. Wish s'inscrit donc comme un film qui va venir célébrer cet anniversaire et c'est vrai qu'à première vue, en tout cas quand moi je l'ai vu, j'ai plus vu ce film comme étant un film qui va venir rendre hommage au studio et à tous ses précédents films. Si Wish ne vient pas surpasser les anciens films, il est quand même très différent de ses prédécesseurs avec son visuel mélangeant 2D et 3D. Mais de quoi ça parle Wish ? On suit ici une jeune fille de 17 ans qui s'appelle Asha et qui vit à Rosas. A Rosas, toutes les personnes confient leurs vœux au roi Magnifico dans l'espoir de pouvoir un jour le voir se réaliser. Parce que oui, ici il n'y a qu'une seule personne qui en a la possibilité et Asha va se rendre compte qu'en fait c'est bien plus compliqué et elle va devoir affronter le roi Magnifico. J'avoue que j'avais quand même pas mal d'a priori au sujet de ce film parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait quand même des avis négatifs sur ce film. Bon, vous allez me dire, tous les films ont des avis négatifs. Mais que ce film, les gens étaient assez mitigés dessus. Mais je n'ai pas voulu aller voir plus que ça les avis pour essayer de ne pas fausser mon propre avis et de me faire mon propre avis personnel. Et j'avais vraiment très envie de voir ce film et étonnamment, c'était quand même mieux que ce que je pensais. Bon, on n'est très clairement pas sur les meilleurs films du studio mais ça, à la limite, on s'en fiche. Mais je vous dis une chose, il passe beaucoup mieux qu'Avalonia qui nous avait pondu l'année d'avant. C'est vrai que comme je l'ai dit juste avant, ce film n'est pas vraiment là pour surpasser les autres films qu'on a connus juste avant. Mais c'est plus une idée pour moi d'hommage au studio et aux anciens films. On a quand même pas mal de références aux anciens films de Disney avec notamment la présence de certains de ses personnages emblématiques. Mais on a aussi la présence d'un méchant et ça, c'est vrai que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu un méchant dans les films de Disney ces derniers temps. Mais c'est vrai qu'en y réfléchissant, le studio aurait pu faire plus gros pour ses 100 ans parce que ce n'est pas tous les jours qu'on fête un aussi gros anniversaire. Et d'ailleurs, on avait eu un court métrage pour l'occasion sur Disney+, qui est disponible sur Disney+, et maintenant sur YouTube. Ils l'ont sorti sur YouTube, j'ai vu, si je n'ai pas de bêtises, qui était vraiment très sympa. Donc voilà, c'est vrai que si on se concentre sur le film de Wish, ils auraient peut-être pu faire quelque chose de plus gros pour l'anniversaire. Mais en soi, moi je trouve que ça reste quand même un bon film qui se regarde très bien, qui est bien plus que passable, je dirais. Moi personnellement, si je lui avais donné une note, je dirais 12, 13, 14, allez 14. Moi franchement, j'ai bien aimé ce film, j'ai vraiment passé un très bon moment devant ce film. Et c'est vrai que comme je l'ai dit avant, j'étais assez perplexe, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Et j'avais un peu peur d'avoir gâché mon temps en allant voir ce film. Mais au final, pas du tout. J'ai vraiment passé un super bon moment devant ce film. C'est vrai que j'ai beaucoup aimé aussi toutes ces références qu'on a pu avoir tout au long du film. Et aussi cette idée de reprendre l'idée d'un méchant, comme on a pu voir dans tous les anciens films. Ça date un peu. Moi j'ai bien aimé cette idée d'un peu retour aux sources, on va dire. J'ai bien aimé. Et Disney a décidé de prononcer un pari risqué en décidant de mélanger 2D et 3D. Ça c'est vraiment quelque chose, ça passe ou ça casse chez les gens. Mais c'était un petit pari risqué à prendre, pourquoi pas si vous voulez. Ils ont essayé de faire des efforts, même si c'était peut-être un peu maladroit. Mais bon. Donc voilà, c'est à peu près ce que je pense en globalité sur ce film. Et je propose qu'on passe maintenant aux personnages. C'est vrai que là, je n'ai pas forcément envie de parler de tous les personnages. Et je préfère plutôt me concentrer sur 3 personnages, dont un où je vais parler assez brièvement. Mais surtout le personnage de Hacha et de Magnifico. Et je propose qu'on commence par les personnages d'Hacha. C'est vrai que Hacha me fait plutôt penser à Vaiana. Je ne sais pas, j'ai vu Hacha me dire, bien les vibes de Vaiana. Vous savez, la fille elle part. Elle part dans une aventure pour aller sauver son peuple et tout. Mais on lui dit, tu ne devrais pas. Mais vous savez, elle est têtue. Du coup, elle ne va pas écouter. Elle va faire son truc là. Elle va aller à l'aventure. Mais au final, elle va être soutenue par ses amis. Moi, ça me fait penser à Vaiana. C'est le même délire. Même type de personnage. Ce n'est pas forcément un personnage nouveau. Ce n'est pas un nouveau type de personnage, on va dire. Elle rejoint plutôt, comme j'ai dit, un type de personnage comme Vaiana. Voilà, moi je trouve. Mais c'est vrai que je me suis quand même attachée à Hacha. Une jeune fille courageuse, vaillante et qui ne lâche rien. Moi, j'ai bien aimé Vaiana. Bah voilà, voilà. Donc carrément, je l'appelle Vaiana. Non, Hacha. J'ai bien aimé Hacha. Et c'est vrai que, fun fact, quand j'ai vu la noose de Wish avec leur affiche, et je ne suis pas la seule, je le sais. Moi, j'ai vu Isabella en premier et je pensais qu'ils annonçaient un Encanto 2. En fait, ça n'avait rien à voir. Ce n'était pas du tout Isabella, c'était Hacha. Donc c'est vrai qu'elle s'inscrit un peu plus dans cette lignée des personnages, voilà. Courageuse, vaillante, Vaiana. Comment elle s'appelle ? Mirabelle aussi. Mirabelle aussi. On peut mettre Mulan aussi ? Bah oui, Mulan. Ces personnages comme ça. Ça, c'est un type de personnages qu'on retrouve beaucoup, enfin qu'on retrouve chez Disney en tout cas. Donc du coup, Hacha, ça apporte plus à ce genre de personnages, voilà. Et ça marche, ça marche. Moi, j'ai beaucoup apprécié Hacha ici. Et je vais vous parler un peu plus du personnage de Magnifico. Là, je vais être un peu plus longue sur Magnifico, mais pas trop non plus. Parce que je vous rappelle qu'on a d'autres films où je vais vous donner ma critique, mon avis dessus. Donc, on ne va pas trop s'attarder non plus. Avec Magnifico, on signe le retour des méchants chez Disney. Enfin, est-ce que Disney va continuer à nous faire d'autres méchants ? Ça reste à voir. On a Valiant 2 à la fin de l'année. Est-ce qu'on va avoir un méchant ? Je ne sais pas. On verra. Mais en tout cas, ici, dans Wish, on a notre méchant qui est Magnifico. Un rôle de méchant, oui et non. Parce que ce personnage n'est pas réellement méchant quand on regarde bien. Ce n'est pas vraiment un méchant. On lui attribue ce rôle parce qu'il y a des choses qui vont faire que. Mais en soi, il n'est pas vraiment méchant au fond. Magnifico, c'est un personnage qu'on va très vite comprendre quel type de personne il est dès le début. C'est une personne qui est très narcissique. Il n'est pas tant à soiffer de pouvoir, mais il aime vraiment tout contrôler plutôt. C'est lui le roi, un point c'est tout. Et d'ailleurs, une des actions qu'il va entreprendre dans le film, et qu'on voit venir à 10 000 km, voilà. En fait, il ne le fait pas tant parce qu'il en a envie. Il le fait parce qu'il se dit, en fait, je n'ai pas le choix. Si je ne le fais pas maintenant, si je ne prends pas la décision de le faire, la situation va dégénérer. Donc, il a peur qu'on le surpasse. Il a peur que la situation dégénère, qu'il ne puisse plus rien contrôler, et que ça devienne quelque chose de néfaste pour son royaume. Il se soucie réellement de son royaume, d'une manière un peu différente. Mais c'est logique avec son passé, puisqu'il a vécu quelque chose qu'il n'a pas envie de revivre. Et c'est pour ça qu'il est aussi calculateur, qu'il analyse toutes les situations, de manière à ce qu'aucun danger touche son royaume, sans vraiment se soucier de sa population même. Il a un pouvoir qui est important, puisqu'il peut réaliser des rêves, mais ça a ses limites. Et ça, il l'a bien compris. Donc, son rôle de méchant, méchant, apparaît plus tard dans le film, puisque quand on nous le présente, on n'a pas cet aspect de « c'est un méchant, il est néfaste ». Non, en soi, c'est juste un mec hyper narcissique qui passe son temps à s'admirer. Non, je rigole. Mais quand il y a un petit miroir, il aime bien admirer son visage. Voilà. Mais il ne nous apparaît pas comme quelqu'un de vraiment méchant, dont on devrait avoir peur. C'est vraiment quelque chose qui va prendre plus tard dans le film. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas quelque chose qu'il a envie, forcément. C'est qu'il n'a pas le choix. Enfin, du moins, selon lui, il n'a pas le choix. C'est vrai que si on devait le comparer aux autres méchants, nos méchants emblématiques de chez Disney, ben, ce n'est pas forcément l'un des meilleurs. Ce n'est pas forcément l'un des méchants dont on va se souvenir toute notre vie qui nous aura marqué. Mais après, je pense qu'il y a cette idée de comme il n'était pas censé vraiment être... Enfin, dans le sens où sa nature, ce n'est pas d'être méchant. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il n'a pas cette même prestance, je trouve, là où j'ai pensé à une Ursula où il y a un truc. Il y a un truc. Lui, je trouve qu'il n'y a pas forcément ce truc. Il est très drôle. Par contre, ça, c'est un truc que j'ai remarqué. Il est très drôle. Mais il n'a pas forcément cette même prestance des méchants qu'on aurait pu connaître avant. Ce n'est pas non plus un méchant genre nul, un boulet qui ne sait rien faire. Non, pas du tout. Mais c'est plutôt un méchant qui a le strict minimum pour avoir ce rôle. Aussi, un des trucs qui, je trouve, un peu dommage, c'est que j'aurais bien voulu qu'on aille un peu plus loin sur l'histoire du roi, sur ce qu'il a vécu et sur son passé. Parce que je pense qu'il y avait vraiment un truc à aller creuser. Et je pense qu'on aurait pu aller un peu plus loin. Donc, c'est peut-être un petit truc que je trouve un peu dommage qu'on ne soit pas allé un peu plus loin sur son histoire et sur son passé. C'est vrai qu'il nous l'évoque, qu'on comprend qu'il s'est passé quelque chose, mais on ne sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé réellement. On n'a pas plus de détails plus que ça. Enfin, on sait sans savoir. On n'a pas plus de détails. Et je trouve ça dommage. C'est vrai que je suis restée un peu sur ma foi. Je me suis dit, ah, on aurait pu peut-être pousser un peu plus, savoir un peu plus de choses. Mais bon, c'était un choix. C'était un choix. Ils ont décidé de ne pas plus creuser que ça. Mais j'aurais bien voulu en savoir plus. Un de mes petits coups de cœur du côté des personnages, pour moi, c'est la reine. Vraiment, au début, bah, juste à suer son roi, on ne l'entend pas plus que ça. Elle est là. Voilà, enfin, on ne sait pas trop ce qui va se passer pour elle après. Qu'est-ce qu'elle va faire vis-à-vis du roi quand justement, il y a certaines situations qui arrivent. Mais en fait, il y a un moment où je suis fini. Elle a dit, c'est bon, c'est fini. J'arrête d'être dans l'ombre des gens. Je vais m'affirmer. Elle a peur de personne. Elle est là. Vraiment, la reine, pour moi, ça a été une énorme surprise. J'ai trop aimé la reine. Vraiment, j'ai trop aimé ce personnage. Surtout quand elle s'affirme et tout. Ah là 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 là. Mais vive la reine. Vive la reine. Bon, voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire au sujet de Wish. Je pense qu'on peut continuer sur les autres films parce qu'il y en a quand même genre... Enfin, il y a quand même trois films et premier métrage dont je dois vous parler. Donc si on passe la majorité de la vidéo à parler de Wish, ça va être très long. Bon, de toute façon, je... Enfin, c'était sûr que la majorité du temps, cette vidéo, elle est consacrée à Wish parce que j'avais vraiment essayé de faire une critique beaucoup plus longue que les autres films. Là où je pense que je ne vais pas trop m'étaler non plus longtemps sur ces autres films. Vraiment, oui, c'était vraiment la partie de la vidéo qui allait être un peu plus longue. Enfin, la critique allait être un peu plus longue. Maintenant, on passe sur un deuxième film. On va parler de Chicken Run qui est sorti fin 2023. Donc je crois le 15 décembre 2023, je crois. Si je ne me trompe pas. Mais je sais que c'était en décembre. Donc voilà. Chicken Run 2, eh bien, c'est tout simplement la suite du premier Chicken Run. où on va retrouver nos poules préférées dans une situation un peu particulière puisque là, au lieu d'aller... Au lieu de s'enfuir dans l'ue, elles vont essayer de pénétrer à un autre lieu pour pouvoir aller sauver l'une des leurs, plus précisément Molly, qui est la fille de Ginger et Rocky. Moi, personnellement, c'est une suite que j'ai bien appréciée quand même. En plus, je trouve que le retour de l'antagoniste du premier, alors ça, ça, c'est pépite. Ça, c'est pépite. Franchement, je pense qu'ils n'auraient pas pu mieux faire que de reprendre l'antagoniste du coup, Mellisha Twidi pour ce film et lui dire OK, elle, elle n'a pas fini avec nos poules. Elle n'en a pas fini et elle passe à l'étape supérieure. Ce deuxième volume nous introduit aussi un autre personnage, un nouveau personnage. Bon, en soi, il y a des nouveaux... Il y a plusieurs nouveaux personnages. Mais celui... Enfin, le personnage dont on va surtout parler, c'est Molly. Donc, vous l'aurez compris, Molly est la fille de Ginger et Rocky et c'est un personnage qui me fait penser un peu à Mélodie dans La Petite Sienne, du coup, la fille de Ariel et Eric. Oui, il s'appelle Eric. Oui. Dans le sens où, voilà, elle vit dans un endroit où il n'y a pas de problème. Tout se passe très bien mais elle a cette envie de découvrir d'aller un peu plus loin que ce qu'elle connaît puisque notre petite Molly vit dans un village que nos poules ont construit. C'est un vrai havre de paix très loin de leur vie. Leur vie assez... Très loin de leur vie où elles ne vivaient pas dans de très bonnes conditions. Là, elles sont libres. Elles font ce qu'elles veulent. Elles sont très bien. Elles sont heureuses. Mais Molly, elle, elle, elle veut aller plus loin que l'endroit qu'elle connaît parce qu'en fait, quand on se rencontre, enfin, quand on regarde où ils vivent, je trouve que c'est une sorte de petite île. Genre, en même temps, il y a genre la rivière, je crois, et genre, tu prends un petit bateau et tu vas genre en face. Donc, du coup, elle ne peut pas vraiment s'échapper, s'échapper, entre guillemets, parce qu'on lui dit ma belle, non, tu ne peux pas quitter. Reste avec nous. Ça ne sert à rien d'aller regarder, d'aller voir ce qu'il y a plus loin. Rien d'intéressant. On est très bien ici. Reste ici. Mais on sait tous, on sait tous que ce qui devait venir allait venir puisque, eh ben, elle va tout simplement s'échapper et aller découvrir d'elle-même ces endroits qu'on lui interdit d'aller. Et si on lui interdit de sortir de là, ce n'est pas pour rien. Si on devait décrire, du coup, le personnage de Molly, c'est une petite fille qui est très courageuse et très forte et qui ressemble d'ailleurs beaucoup à Ginger. Là où notre Ginger dans ce 2, c'est, on va dire, entre guillemets, un peu ramolli. Ce n'est pas vraiment ramolli mais elle est beaucoup plus prudente. Elle est moins dans cette foudre. Ah, non. Elle, elle est plus dans cette idée de il faut que je protège mon petit espace, que tout se passe bien, qu'on s'éloigne de tous ses problèmes et c'est vrai que moi, dans une certaine, dans une situation, quelque chose, je pense, une situation, une scène dans le film où sa fille, elle, il faut qu'on y aille, il faut qu'on fasse des choses. Elle est plus en mode, non, je préfère qu'on fasse un retrait, je préfère que on rentre chez nous, enfin bref, je me comprends. C'est vrai que là, elle est beaucoup plus, elle est un peu moins plus tôt comme la Ginger qu'on connaissait d'avant. En même temps, c'est sûr que tout ce qu'elle a vécu dans le 1, c'est sûr que ça allait la changer et surtout, maintenant, elle a une fille, enfin, elle a un enfant donc, c'est pas la même chose. Donc, c'est vraiment une fille que j'avais bien aimée, j'ai bien aimé aussi le personnage de Medisha Twitty, toujours, cette méchante, vraiment, moi, je l'aime, non mais, c'est une très bonne méchante, une très bonne antagoniste, moi, je l'aime bien, je l'aime bien et dans le 2, ça fonctionne toujours donc, moi, j'ai bien aimé, j'ai bien aimé cette suite en tout cas, je pense pas que j'avais autre chose à dire sur Chicken Run 2, c'est d'ailleurs un film que j'ai découvert, en fait, je connaissais deux noms mais j'avais jamais vu et j'en ai profité quand du coup, Netflix a sorti le 1 sur sa plateforme ce qui était sûr puisque si, ils sortaient le 2 mais qu'ils n'avaient pas le 1, enfin, avant déjà la sortie du 2 et quand ils l'ont sorti, j'ai regardé direct pour être prête pour le 2. Donc voilà, on peut passer maintenant au prochain film qui est d'ailleurs le dernier film puisque après, on va parler plutôt d'un court-métrage. Là, on va passer du côté de Dreamworks et on va parler de leur nouveau film de l'année qui est La Nuit d'Orion. Donc La Nuit d'Orion est un film qui est sorti si je ne me trompe pas en février 2024 sur Netflix cette fois-ci. Le film est sorti sur Netflix et pas au cinéma. Voilà. Où on va suivre un garçon qui s'appelle Orion et je crois qu'il a je pense 10 ans je crois. Je crois qu'il a une dizaine d'années et en fait ce garçon a vraiment peur de tout. C'est-à-dire non vraiment il a peur de tout. Il s'imagine des choses mais des pires choses au monde que même nous on n'aurait même pas pensé à ça. Mais c'est un niveau de réflexion tu te dis mais c'est pas possible mais pourquoi il pense à ce genre de choses. Et l'une de ses plus grandes peurs c'est le noir et bien évidemment il va faire la rencontre une nuit d'un personnage qui s'appelle noir et qui va vouloir lui montrer tout simplement qu'il n'a absolument rien à craindre et qu'il n'a pas de raison d'avoir peur et il va vivre une nuit assez particulière. Vraiment c'est un film qui part mais dans tous les sens c'est un film tu te regardes mais tu te dis mais quoi mais pourquoi il y a ça part dans tous les sens mais c'est super drôle et les personnages tu t'y attaches surtout des certains personnages du coup il n'y a pas que noir puisqu'il n'est pas seul on va rencontrer enfin on va faire la connaissance des autres personnages qui ont tous une tâche importante un rôle important dans la nuit voilà par exemple on a un personnage qui va venir aider les personnes à s'endormir mais en fait quand tu vois comment ce personnage endort les gens je vous jure ça fait flipper ça fait flipper tu te dis mais mais vraiment c'est un film what the fuck et c'est mais c'est hilarant c'est vraiment hilarant mais c'est un film que j'ai vraiment apprécié que j'ai trouvé assez sympa vraiment j'ai passé un bon moment j'ai beaucoup rigolé aussi devant ce film et je me suis aussi beaucoup posé de questions aussi mais c'est un film qui va venir montrer la beauté de la nuit et qui va nous la montrer aussi sous un autre angle et c'est une autre manière de de venir parler d'une peur qui est très fréquente chez les enfants qui est la peur du noir c'est vraiment un film qui parle dans tous les sens et surtout la fin mais la fin mais je me suis dit à un moment je me suis dit non non là ça part vraiment trop loin ça part vraiment trop loin mais c'est vraiment c'est très amusant c'est très amusant c'est très drôle et vraiment si vous avez l'occasion de voir ce film franchement regardez-le regardez-le moi je lui dis regardez-le franchement il est vraiment très drôle c'est vraiment un film que tu regardes franchement je pense que tu t'attends à tout sauf à ça vraiment tu regardes le film mais mais un film vraiment il n'y a même pas les mots adéquats pour pouvoir décrire ce film mais vraiment franchement je trouve qu'il en vaut le coup quand même il en vaut le coup allez voir vraiment c'est super amusant moi je trouve on va passer au prochain film je vous avais dit que les films après Wish là j'allais pas trop m'étaler dessus mais j'avais envie d'en parler d'en parler et de vous dire allez voir ci allez voir ça parce que ça c'était sympa ça j'ai bien aimé et vous donner un petit avis assez bref mais quand même voilà là on va parler d'un court métrage qui est sorti chez Pixar je me souviens plus de la date exact je me demande si ce n'est pas février aussi mais je me souviens plus et ce film ce film pas ce film ce court métrage du coup ce court métrage s'appelle Soi-même c'est un court métrage de chez Pixar Spark Shorts plus précisément qui est en stop motion et on va découvrir enfin on va une marionnette qui est très différente des autres et qui veut tout simplement parler avec les autres qui veut échanger avec eux qui veut tout simplement s'intégrer mais sa différence va malheureusement causer son rejet je ne sais plus trop si ce personnage avait un prénom je ne crois pas parce qu'en fait il ne parle pas pendant tout le film c'est juste des petits bruitages par-ci par-là mais il ne parle pas et elle va vouloir vraiment tout faire pour se faire accepter et essayer d'effacer un peu sa différence mais c'est vraiment un court métrage qui va venir qui va venir nous dire nous montrer l'importance de s'accepter d'avoir confiance en soi et aussi très important d'accepter les autres et leurs différences c'est vraiment un très beau court métrage que j'ai beaucoup apprécié je l'ai même vu deux fois et je pourrais même le revoir une troisième fois une quatrième fois ça m'a vraiment touché ce court métrage je ne sais plus il dure combien de temps exactement mais il est vraiment très beau il n'y a pas besoin de paroles tout est retranscrit avec ce qu'on voit avec l'image etc les différentes situations et je l'ai trouvé vraiment très 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 beau et je le recommande vraiment à 10 000% il faut vraiment le voir enfin moi il m'a vraiment beaucoup touché et je peux même le revoir plusieurs fois et il est vraiment très beau vraiment très très beau et le message est très fort dans ce court métrage et j'ai vraiment vraiment bien aimé celui-là je ne sais pas trop c'est lequel mon grand métrage préféré du côté de Sparshort c'est vrai que je ne sais pas j'en ai vu pas mal mais je pense que lui il ferait bien partie de mon top 3 de mes préférés parce que il m'a vraiment ça m'a vraiment touché vraiment ça m'a vraiment touché et c'était vraiment très beau donc vraiment je le recommande mais à 10 000% si vous avez l'occasion il est sur Disney Plus allez le voir vraiment allez le voir et j'en ai pas entendu tant parler enfin j'ai pas entendu enfin j'ai pas ah j'en ai pas parlé c'est dur hein de parler au bout de 54 minutes de vidéo mais j'en ai enfin j'ai pas vu plus de personnes que ça en parler et je vous invite fortement à aller le voir vraiment bon je sais que j'ai parlé beaucoup sur Wish et très peu sur les autres films et courts métrages du coup mais je voulais vraiment faire une vidéo une grosse vidéo où je vous parlais de tous ces films d'animation courts métrages que j'ai vu ces derniers temps ça me tenait vraiment à coeur de la sortir sur ma chaîne même si ça fait très longtemps que j'ai écrite que ça fait très longtemps que les films sont sortis j'avais vraiment besoin de faire cette vidéo donc voilà j'espère qu'elle vous aura plu en tout cas n'hésitez pas à commenter à liker à vous abonner et sur ce moi je vous dis à la prochaine